On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest. L'émission tire déjà à sa fin, tout comme le mois d'avril. On va aller rejoindre tout de suite notre collaborateur sportif. Salut Steve. Salut Marc-Claude, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui. On commence avec Défi santé-les-côteaux. Deux personnalités locales qui y participent. Oui, exactement. Patrick Bordelot et Francis Lafrenière seront présents lors du Défi santé-les-côteaux que tu viens de le mentionner. Ça va se passer principalement, la grosse journée va se passer le 6 mai de 11 à 15 h. Il va y avoir beaucoup d'activités au Parc Réjean-Bois-Venus. Ça va se passer à l'Écôteau, bien entendu. C'est la journée spéciale qu'on étiquette lorsqu'on parle de la programmation. Patrick Bordelot sera là pour la promotion d'un complexe familial, le Complexe familial Tropical Gym. Il va avoir, bien entendu, des entraînements avec lui. Il va diriger les gens, montrer un peu comment ça fonctionne. De 13 à 15 h, il y aura Francis Lafrenière qui sera présent avec une séance d'entraînement. Je ne sais pas s'il fait une séance d'entraînement publique, ce n'est pas spécifique. Mais probablement que c'est ça, une séance d'entraînement, peut-être pour donner au public en vue de son prochain combat. Ou sinon, tout simplement, une séance d'entraînement avec les gens qui veulent pratiquer, faire des drills en boxe, si tu me perds mal l'expression. La programmation complète, cependant, je n'ai pas eu le temps de tout noter, bien entendu, était quand même assez garnie. La programmation complète va être disponible au 450-267-3531. Donc, 450-267-3531 si les gens veulent plus d'informations. Ça risque d'être une belle journée le 6 mai. Ici, si la température continue, d'être aussi clémente qu'elle l'est présentement. Il y a eu un peu de pluie, mais présentement, c'est très beau. On espère une belle journée au parc Réjean-Boisvenu à l'Écoteau. Parfait. Et les organisateurs mettront sans doute leur chapelet sur la corde pour être sûr qu'ils ne mouillent pas. Oui, bien entendu. On fait deux, trois prières avant d'aller au dodo. Voilà. Et il y a un tournoi de hockey aussi au niveau, dans la région de Soulan. Oui, exactement. Troisième défi printanier des Intrépides, le Chêne-Bleu. C'est un tournoi qui va avoir lieu dans la région de Pinco. C'est le centre sportif Soulanges-Arena de Vaudreuil-Dorion qui va accueillir les matchs de ces tournois-là. C'est pour clôturer la saison 2016-2017 au niveau du hockey scolaire, du hockey qui est relié aux études. Du 27 au 30 avril, les catégories qui seront présentes, il y aura Pee-Wee, division 1, division 2 de Pee-Wee. Il y aura Bantam et Juvenil qui seront présents. Un invité assez spécial comme président d'honneur, Enrico Ciccone. On peut entendre souvent au 91.9, également à Radio-Canada, si je ne me trompe pas. Oui, on l'a entendu à Radio-Canada, à TQS, dans le temps que TQS était là. Donc, assez populaire, ancien joueur. Il y aura une quarantaine d'équipes qui seront présentes comparativement à 24 l'an dernier, si je ne me trompe pas. Et en bas de 10 lors de la première année. Donc, c'est vraiment en croissance ce défi-là. C'est très positif. On amène beaucoup de gens à chaque année. Enrico Ciccone qui sera là à 18h15 le 29 avril pour la mise en jeu protocolaire à l'aréna de Vaudreuil-Dorion. Donc, l'admission est gratuite. Si les gens veulent l'horaire, on va reconnaître quelle équipe joue quand. C'est www.tournois-enline.ca, barre oblique site, barre oblique 10-60. On va le mettre dans le bas de l'écran ici pour que ça soit très clair. Mais si on veut les informations, l'horaire complet, ça sera sur ce site. Parfait. Et on voit que tu portes les couleurs de la Coupe d'Homme parce que tu étais là. Donc, il y avait deux équipes, l'original, qui s'affrontaient dans un Bantam 3-1-2. Oui, exactement. Je ne suis pas très original. J'ai mis un petit peu le petit jacket, si tu me permets l'expression, qu'on m'a remis. J'ai fait partie de l'équipe de bénévoles en tant que journaliste pour le Bantam 3-1. Donc, j'ai eu l'occasion de suivre le tournoi. Et les deux équipes régionales, les Grenadiers du Lac-Saint-Louis et les Lyon-Nord-Lac-Saint-Louis, qui se sont disputés le match de quart de finale, figure-toi donc. C'est assez spécial. Oui, ça a dû être assez spécial. Oui, dans les estrades, les gens du Lac-Saint-Louis étaient très présents, même si ça se passait à l'aréna Saint-Louis à Montréal, tout près du métro Rosemont. On était quand même très en forme du côté du public. Et les deux équipes se sont affrontées à la quart de finale, après avoir eu un tournoi préliminaire quand même plus que respectable. Une défaite pour les Grenadiers, aucune défaite pour les Lyons. On s'est retrouvés en quart de finale et c'est les Lyons-Nord-Lac-Saint-Louis qui ont eu les devants 4-3 à la fin du match. 2 buts rapides en 3e période et un certain James Malatesta qui a connu tout un tournoi, 7 ou 8 buts dans le tournoi. Une passe ou deux, donc pas loin de 10 points en 5 matchs pour lui. Donc, très bon tournoi. C'est sur lui qu'on s'appuyait offensivement du côté des Lyons-Lac-Saint-Louis dans le Bantam 3A. Il y a des marchandises. Oui, exactement. Les Lyons qui se sont rendus jusqu'en demi-finale en éliminant les Grenadiers du Lac-Saint-Louis. Et puis, on a perdu contre le National de Montréal, l'équipe hôtesse qui a finalement réussi à décrocher la finale et le trophée. Et les grands honneurs du tournoi Bantam 3A avec une victoire de 3 à 2 en tir de barrage. Ça se passait contre les élites de Québec Chaudière-Appalaches. Donc, ça a été un très beau tournoi. Je suis content d'avoir participé à ça. Je suis content d'avoir vu ces équipes-là, les équipes de la région Bantam 3A, qui sont très puissantes, je dois l'avouer. Donc, il y a du talent dans la région. Merci, Steve. On te retrouve la semaine prochaine. Sans faute. Sous-titrage Société Radio-Canada